Les victimes se sont réunies en une assemblée générale ordinaire pour examiner trois points. Le problème des 20 hectares, le problème de la primature et les impenses. C'est pour cette raison qu'on s'est réunis aujourd'hui pour débattre sur ce problème-là. Le premier point c'est les 20 hectares. Les 20 hectares nous avons constaté qu'il y a une lenteur au niveau des travaux. La raison de ce lenteur-là, c'est-à-dire que l'État du Sénégal n'a pas délivré les titres de propriété à ces ayants-droit qui sont les victimes de démolition. Le premier ministre Mounou Abdeladjon avait ordonné le 31 décembre. Il nous a remis une lettre dans laquelle il nous dit qu'il a donné des instructions aux services techniques pour pouvoir nous attribuer les titres de propriété. Mais nous avons constaté que cela n'a pas été fait. Les services techniques ne font plus leur travail. Encore, les victimes de démolition de Tuanpul réclament aussi le problème de la primature. Parce que le premier ministre de l'époque, Moun Abdeladjon, nous avait dit que les 20 hectares appartiennent aux victimes de démolition de Tuanpul. Jusqu'à présent, on ne peut pas travailler sur ces 20 hectares. La prise de possession n'est pas possible. Si l'État n'est pas en mesure de nous donner les titres de propriété, donc on dit qu'il y a quelque chose qui cache derrière. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous donner ou il y a des tromperies derrière. 1797 personnes, la majeure partie vit dans des abus provisoires. Mais ces gens-là, avec le problème de la maladie, le problème du Covid-19, est-ce que l'État a pensé à ces gens-là ? Non, Makissa ne nous a pas pensé à nous. Pour quelle raison ? Nous sommes des Sénégales comme tous les autres Sénégalais. On a été démolis. Le gouvernement doit être conséquent de cela en disant qu'ils nous ont porté préjudice. S'il y a préjudice, il faut qu'il y ait réparation. Nous allons en durcir le ton. À partir d'aujourd'hui, la guerre commence. Même si le président de la République a fait ce qu'il doit faire, il l'a fait. Mais c'est un service technique. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière, qui ne veulent pas que les victimes prennent une possession de leur terre. Mais on dit que ces gens-là ne peuvent rien contre nous. Inch'Allah, on va gagner la guerre. La guerre vient de commencer.